Bienvenue à Hobb City Chess. Aujourd'hui, simple, simple, je vous propose de faire des problèmes d'échecs. Alors, c'est tout fait pour vous et le thème en particulier, ça va être les attaques doubles. Donc, regardons, maintenant je vous invite à regarder cette position-ci et à trouver les coups. Vous faites pause et moi je continue. Alors là, je continue. Ici, on voit que si le cavalier ne serait pas là, les blancs pourraient faire échec et mat directement avec la tour là. Donc, quoi de plus facile qu'éliminer le cavalier. Dame capture D6, échec, capture, échec et mat. Excellent. Passons au prochain problème et je vous invite aussi à prendre combien de problèmes que vous avez eus et nous laisser savoir. Alors, ici aussi un peu, un peu beaucoup à la puzzle rush. Alors, vous pouvez poser, faire une pause et moi je reviens. On voit ici que le roi fou, la dame est sur la même colonne que le fou, que la dame, oui. Et la dame noire n'est pas protégée. On enlève le fou, on fait échec au roi. Le roi D6 prend le fou et la dame prend la dame et c'est terminé. On y va pour le troisième problème. Troisième problème. Bon. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Alors, vous appuyez sur pause, c'est au blanc à jouer. Pardonnez-moi, ici un peu plus difficile. Alors, il ne faut pas oublier de regarder un peu, bien sûr, avant qu'est-ce qui se passe sur la position. Donc, la position, on voit que le fou, bien sûr, on regarde les échecs. On voit que le fou pourrait faire échec. OK. Mais que le fou puisse faire capturer. Mais on peut voir aussi, ici, que la dame est sur la même rangée que le roi. Alors, si le cavalier s'enlève, la tour pourra faire échec. Alors, c'est ça. Échec au roi. Ici, c'est une attaque double parce que si le roi bouge, bien le roi bouge, disons, le fou va prendre la tour. Et ça gagne aussi. On va prendre avec le cavalier, ici. C'est pour démontrer. Et échec au roi, à nouveau, et gagne la dame. On continue. On est rendu au quatrième problème. Et si c'est un problème, c'est une position qui est retirée d'une partie de Gligorick en 1962, qui jouait contre Maric. Gligorick avait les noirs. Alors, on regarde. Vous appuyez sur pause. Ici, c'est intéressant. Le coup est tour B3. OK. Mais ce qui était important, c'était de voir toutes les variantes pour être sûrs que ça fonctionne. OK. On voit bien que s'il prend, gagne la dame. Ici, il prend le pion là. Et s'il prend avec la tour là aussi. S'il prend la dame, alors échec. Puis là, après, la dame revient, échec à la puzzle roche. Échec et mal. Donc, et si la tour prend, on voit échec. Puis là, OK, la dame va, échec et mal. Bon. Mais là, il fallait aussi, je pense, voir dame E1. OK. Dame E1 est important à voir, selon moi, pour vraiment avoir des problèmes totalement de bien. Parce qu'il fallait voir que la dame E1 tour prend. Et c'est terminé. Alors, supposons que la dame prend B, bien, la dame prend et il reste avec un fou en plus. Bon. Un peu plus demandant sur les différentes lignes de jeu, celui-ci. Ensuite, le cinquième. Cinquième problème. Très, très bon problème, très intéressant. Alors, vous appuyez sur pause. Alors, ici, il faut voir un peu la situation. C'est que la tour, alors, attaque la tour, oui. La dame noire n'est pas protégée. OK. OK. Et, ouais. Ça fait qu'ici, ça s'est pas mal renfermé. Le roi est en plein, dans le coin. Donc, on voit qu'il n'y a pas des possibilités, probablement, de jouer sur le mat du couloir, peut-être. Ça fait, ici, on voit que faire des échecs, faire échecs, OK, ne semble, ne fonctionne, ne va pas vraiment nulle part. Capturer des choses semble ne pas fonctionner non plus. Ne pas fonctionner, parce que là, je pense, à travers les échecs, les captures, après les menaces. Et, si c'est un coup, c'est une menace, la dame n'est pas protégée. Si la dame ne serait pas à C5, la tour, bien sûr, prendrait la tour et ce serait échec aimable. Donc, on veut forcer la dame à s'enlever. Et, ici, on voit une superbe attaque double, où est-ce que les blancs attaquent la dame à C5, qui n'est pas protégée, encore une fois. Et les blancs menacent l'échec aimable à G7. Très beau coup, ceci. Les noirs, alors, c'est ça. Si les noirs prennent, c'est échec aimable. Et, s'ils ne prennent pas, bien, c'est échec aimable. Et, s'ils prennent, bien, ils gardent la dame. Bien, très, très, très beau problème, je trouve. Sixième problème. Alors, un petit sixième problème. Ici, je ne prenais pas trop de temps sur ce problème-ci. Il y a un peu, je ne dirais pas plate, mais il y a un peu, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Mais, hein, quand tu vois la solution, c'est comme, ah. Alors, appuyez sur pause. Ici, le problème, c'est que si tu fais une dame tout de suite, OK? Si tu fais une dame tout de suite, ça qui est écœurant, c'est qu'il capture là. Puis, c'est patte. Aouh, je le vois, on ne peut pas aller nulle part, c'est patte, OK? Patte. Donc, tu ne peux pas faire ta dame tout de suite. Faire un cavalier, ce n'est pas assez. Puis, ici, c'est vraiment un peu plate, mais c'est tour C4. Tour C4, il va passer le pion. Bon, je vous avais averti. Ensuite, on va au septième problème. Alors, une partie de Sarawane contre Colcheneuil en, je ne sais pas, mais c'est à Las Palmas. Et c'est au blanc à jouer. Alors, vous pouvez appuyer sur pause, essayer de trouver ça. OK. Ici, tu aimerais bien prendre la tour. OK. Mais si tu prends la tour tout de suite, le cavalier va là. Ouch! OK. Ça ne fait pas grand-chose. Euh... Ce qui se passe, c'est que les blancs doivent faire échec au roi avant. Et ensuite, attraper la tour avec l'échec. Et là, c'est bien mieux. On a encore un autre problème. Le problème 8, oui. Noir a joué. On va appuyer sur pause. Ici, les noirs jouent tour F2. Et là, ça fait double menace. La tour veut faire échec et mat, peut faire échec et mat là et attaque la dame. Si la dame essaie de s'enlever, échec et mat. Bien sûr, si la dame prend, prend la dame. Maintenant, on est rendu au 8e problème du US Open. Et c'est le problème avec les noirs, c'est la wang. C'est rien. Je ne sais pas comment dire son nom. Euh... C'est au noir a joué. Et ici, soin. Cavalier capture A4 ici. Cavalier capture A4. Cavalier capture A4. Si F capture A4, dame fait échec. G3, dame capture A6. OK. Et ici, il gagne un pion et a détruit la formation, la structure des pions des blancs. Dame H4 tout de même. G3, dame capture A6. Cavalier F6 ici. Pour si jamais il prend, il prendra pas. Voir H8. Et c'est ça. Réussi à gagner un pion. OK. Vous direz, ce n'est pas grand chose. Mais c'était une belle petite tactique quand même. Ici, on a Petrosian Spassky. Alors probablement qu'il y en a qui ont déjà vu cette position ici. C'est au blanc joué. C'est à vous à jouer. Et ici, les blancs jouent simplement dame H8. Et je prends. Et on a la Vilaine Fourchette qui prend la tour. Et la Vilaine Fourchette. Alors, le roi à jour, disons. Et deux pièces de plus. C'est la première partie. Ça, c'était toute une partie, en effet. Toute une belle fin de partie. Et on a une dernière pour vous. On a les noirs qui jouent. C'est à vous à jouer. Et ici, regardez bien. C'est cavalier capture D4. Cavalier capture D4. On a encore l'échec, comme qui ressemble à tout à l'heure. Dame échec, G3 et Dame D4. Et gagne un pion. Dans une meilleure situation. Donc, cavalier capture D4. Il y avait deux coups. Mais il gagne un pion pareil dans les autres façons. Alors, c'est ce que c'était pour vous et pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez du plaisir à regarder ces problèmes-ci. Problèmes très instructifs. Que j'espère vous aideront à passer une meilleure journée. Obsidian. Tchess.